Quoi ? Papa ? Tu vas te marier avec ta patronne ? Oui Sophie, je vais me marier avec Clara. T'as vu, elle est trop sympa. Elle me connaît depuis très très longtemps. Et je suis choqué. Elle est très belle en plus. Oui, elle est sympa. Bon, très bien chérie. Je te laisse. Je dois aller travailler. Ok papa. Bisous. Non mais je rêve. Quoi ? Clara ? Va devenir ma belle-mère ? Oh non, jamais de la vie. Elle est trop méchante. C'est la bosse de papa en plus. Elle veut juste prendre la ferme et les chevaux. J'en suis sûre. Juste pour elle. Je l'ai déjà entendu dans une conversation avec sa secrétaire. Oh non. Qu'est-ce que je fais ? Comment dire à papa d'annuler ce mariage ? Réfléchissons. Vite. Clara n'aime pas que je sois en retard. Allez, c'est parti. Clara, je suis là. Oh mon chéri, tu es là. Alors, ça va aujourd'hui ? Oui, très bien. Et toi ? Ça va aussi, un petit peu. C'est juste la secrétaire, tu sais. Joanna, elle ne travaille pas très bien. Et ça m'énerve. Tu sais que j'adore le travail. Et j'aime les gens qui travaillent. Je sais. Comme moi quoi. Hé, bien sûr. Comme toi. Alors, t'as vu la secrétaire ? Non. Je crois qu'elle est dans son bureau. Alors ? Elle est où, Damien ? Tu peux l'appeler, s'il te plaît ? Très bien. Comme veut ma chère Clara. Merci. Pfff, imbécile. Il ne sait même pas que je me marie pour avoir sa ferme et les chevaux qui sont magnifiques d'ailleurs. Euh, je suis là, madame Carla. Enfin, tu es là. Il serait temps. Alors, note, j'ai pas mal de choses à te dire aujourd'hui. Oui, très bien. Dites-moi. Alors, voilà. Je vais bientôt me marier avec Damien. Même si je ne l'aime pas. Tu sais que je l'aime juste pour. Oui, pour avoir sa ferme et les chevaux. On le sait tous. Voilà. Mais ne le dira personne. Bien sûr. Secret bien gardé. Autre chose. Alors, j'aimerais aussi que tu t'occupes de tout mon mariage. On n'est pas clair ? Hein ? Quoi ? De tout votre mariage ? Mais je ne m'y connais pas beaucoup. Je sais. Tu n'as jamais rêvé de mariage. Moi non plus d'ailleurs. Mais ça, c'est juste pour être riche. Encore plus riche que je me marie avec ce bizarre de Damien. Très bien. Je vais m'y mettre tout de suite. Ok. Vas-y. Tu attends quoi ? Fais vite. Et je veux être la plus belle des mariés. Oui, oui. Bien sûr. Allez. Ah là 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 là. C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Comment je peux faire tout ce travail ? Et toute seule en plus. Personne ne veut m'aider. Hein ? Mais quel travail, Johanna ? Tout va bien ? A vrai dire, non, pas vraiment. C'est le mariage de toi et de notre boss, Clara. Oui ? Et alors ? Pourquoi tu inquiètes ? Parce que c'est beaucoup de travail. Je dois préparer sa robe, les préparations, la décoration, la nourriture. Oh là là, ça va être compliqué. Je dois tout gérer toute seule. C'est pas possible. Attends. Si tu veux, je peux t'aider. Ah bon ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oh, génial. Hum, mais il est où ce Damien ? Damien ? Quoi ? Je rêve. Damien. Et toi, Johanna ? Tout va bien se passer. Euh, oui ? Clara ? Ça va ma chérie ? Hein ? Quoi ? Madame Clara ? Oui, moi, ta bosse. Qu'est-ce que tu fais avec Damien ? Je t'ai dit de travailler toute seule, sans l'aide de quelqu'un. Car il n'y a que toi qui me comprends, ce que j'aime. Je ne me suis pas cassé la tête pour te montrer ça, quand même. Euh, bien sûr. Je comprends. Je vais travailler toute seule. Voilà. Comme une grande. Et toi, Damien, viens avec moi. On a plein de choses à se dire. à propos de notre mariage. Oui, oui, bien sûr. Je te suis. Tu as intérêt. Mais pourquoi tu étais en colère contre cette pauvre ? Elle ne t'a rien fait. Chérie, des fois, il faut s'énerver. Ses employés ne comprennent rien. Mais toi, tu es spécial et différent. Euh, oui. Bien sûr. Non, c'est pas possible. Elle est trop méchante. Je vais manger une glace. Ça me fait du bien. Lorsque je suis triste, je mange une glace. En plus, c'est juste à côté. Ça tombe bien. Ah, je m'ennuie sans papa. Allez, c'est parti. On va manger une glace. Ça fait longtemps en plus. Alors, papa m'a dit de bien regarder la route. Il n'y a rien. On y va. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Que voulez-vous ? Une glace, comme d'habitude. Alors, vous savez, c'est quelle est ma préférée ? La bubblegum. Super. Je vous donne ça tout de suite. Merci. Alors, la bubblegum. Et voilà pour vous. Merci. Hum, trop bien. Ah, elle pleure. Euh, madame, vous êtes en train de pleurer ? Hein ? Euh, qui, moi ? Oui ? Tout va bien ? À vrai dire, c'est une longue histoire. J'ai pas envie de la raconter. Vous savez, vous pouvez tout me raconter. Bon, en même temps, raconter à un enfant, y a rien de mal. Alors voilà. J'aime bien un collègue. Mais malheureusement, il va se marier avec la boss. Et la boss, elle est très méchante. Elle s'appelle Clara. Et en fait, elle veut que je prépare son mariage. C'est encore pire. J'ai jamais dit à mon collègue que je l'aime. Quoi ? Attendez, vous travaillez pour quelle entreprise ? Pour la Roche. Pourquoi ? Mais, et Damien, c'est votre collègue ? Oui. Comment tu connais son prénom ? Parce que c'est mon père. Et Clara va devenir ma belle-mère. Oh non. Pourquoi je t'ai raconté tout ça ? Oublie, s'il te plaît. Je t'ai rien raconté. Salut. Non, attendez. Moi aussi, je déteste la belle-mère. Quoi ? Tu détestes ma bosse ? Clara ? Oui, je la hais. J'ai envie de me venger d'elle. Ce sera bien pour mon père. Ah bon ? Moi aussi, je déteste la bosse. Enfin, la future mariée. Non, elle ne va pas se marier. On va piéger Clara. Mais comment ? Ah, ça ? Laissez-moi faire. Je sais comment coincer la bosse de mon père. Très bien. J'espère que ce ne sera pas dangereux. Ah non. Pas du tout. Rassurez-vous. Allô ? Madame Clara ? Oh oui, c'est bien moi, l'appareil. Qui parle ? Je suis Sophie. La fille de Damien. Votre future belle-fille. Voilà. J'ai vu Johanna et Damien ensemble. Ils se prennent en photo. Venez vite, s'il vous plaît. C'est très grave. Ils sont à la maison en plus. Quoi ? Damien et Johanna ensemble ? Je le savais. Johanna veut me prendre Damien. Et ensuite prendre la ferme et les chevaux. Hum, petite Maline. J'arrive tout de suite. Puis quoi encore ? Elle croit que je n'ai rien vu venir. Mais ma pauvre Johanna, tu te trompes. Tu vas pourrir toute ta vie en prison. Juste parce que tu as voulu prendre Damien, le riche. Hum, alors là, elle va m'entendre, celle-là, vite. Direction la maison de Damien. Allez, elle est où ? C'est Johanna. Euh, oui. Johanna, t'as cru que j'ai rien vu venir ? J'ai vu que tu étais avec Damien. Tu sais, tu peux aller en prison pour ça. Tu voles mon futur mari. Euh, madame, pourquoi vous voulez vous disputer avec Johanna ? Elle n'a rien fait ? Oh que si. Elle veut faire la même chose que moi. Elle veut se marier avec ton père. Juste pour prendre la ferme et les chevaux. N'est-ce pas, Johanna ? Je veux faire la même chose moi aussi. Mais je ne vais laisser personne marcher sur mon chemin. Mais vous vous trompez. Je ne veux rien de tout cela. Bien sûr, bien sûr, c'est ça. Moi, c'est ce que je veux. Je vais me venger de toi plus tard. D'abord, prépare-moi juste le mariage. T'as intérêt que tout se passe bien. Sinon, je vais dire à Damien que tu veux prendre tout son patrimoine. Mais c'est faux. Ce n'est pas possible. Vous montez. C'est faux. Je suis avec Johanna. Je vous déteste. Pense ce que tu veux, petite fille. Mais je vais réussir à avoir ce que je veux. Dans ce cas, je vais appeler papa. Il n'est pas là. Il est au travail. Il m'a dit. Non, papa, tu peux sortir ? C'est bon. T'as tout entendu, n'est-ce pas ? Quoi ? Clara ? Euh... Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je pensais que tu étais au travail. Ça veut dire que tu m'as... Moi aussi. Oui. Elle est trop méchante. Je le savais depuis longtemps. Mais elle me forçait à vous cacher. La vérité. Elle veut votre patrimoine. Et devenir encore riche. N'importe quoi. T'es une monteuse. C'est pas vrai, chérie. J'ai tout entendu. J'ai pas besoin de savoir. Davantage. Clara, je démissionne. Tu peux partir d'ici. Hein ? Quoi ? Mais... C'est pas possible. Tout va bien se passer. C'est... C'est juste qu'elles sont méchantes. Ta fille et... Joala. Clara, je ne veux rien entendre de mal contre ma fille. Tu peux partir d'ici. Sinon, j'appelle la police. Ah. Très bien, très bien. J'y vais. Mais comment ça se fait ? J'ai rien pu venir. Elles ont joué avec moi. C'est sûr. C'est fini pour moi ici. Je les déteste. Je déteste tout le monde. Ils sont tous nuls. Ça y est, papa. Elle est partie. Ouf. Oui, elle est partie. Comment j'ai pas pu voir cette chose ? Johanna, tu as subi pas mal de choses, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est bon. Tout s'est bien passé. Merci en tout cas pour votre aide. Damien. Je suis désolé encore. Clara, elle veut en fait ma ferme. Je sais pas du coup quoi faire. Heureusement, grâce à l'aide de toi et de ma fille, j'ai pu enfin sauver la ferme de mon père. Oui, papa. Et maintenant que Clara n'est plus là, tu peux te marier avec Johanna ? Hein ? Euh, là, il faudra demander à Johanna. Euh, oui. Bien sûr. C'est un grand 8 pour moi. Trop cool. Enfin une belle-mère, gentille. J'attendais que ça depuis très très longtemps. Waouh, trop cool. Vous êtes très beaux sur les chevaux. Bah en même temps, ce sont les meilleurs chevaux que tu as, Sophie. Oui, trop cool. Toi aussi, papa, t'es trop beau. Super. Bon bah, on peut aller faire une petite malade ? J'adore en plus. Tonnerre, c'est le meilleur. Allez. Hourra. Trop cool. Allez. Du coup, c'est parti. On fait la course ? Bien sûr. Mais c'est moi qui vais gagner. Comme d'habitude. Haha. Tu es trop forte. On le sait tous. Trop bien. Je suis contente d'avoir une belle-mère. Trop cool. Allez, mon petit tolère. On y va. On dépasse tout le monde. Hahaha. Youhouu. C'est juste génial. Je me sens bien. Après la disparition de maman, enfin, je me sens bien. Et on est débarrassé de cette Clara. Pour de bon. Elle commençait vraiment à m'énerver. Waouh. Trop forte, Tonnerre. Comme d'habitude. Allez, tu peux boire de l'eau. Mais elle est trop forte. Elle est passée où ? Sophie. Je suis là. Hahaha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501